Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et vos explications. On se retrouve pour la démo, pour ce tour on va utiliser un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte au hasard. Imaginons qu'ils choisissent, je ne sais pas moi, par exemple celle-ci. Ici on est sur le 9 de pique. 9 de pique, regardez bien le 9 de pique, on le laisse vraiment dans le milieu du paquet, on le laisse vraiment dépasser et on l'enfonce nettement, sans mélange, vraiment propre. On peut mélanger si ça vous plaît, pour le plaisir, voilà, c'est nickel. Et regardez, pour la retrouver on va utiliser de l'électricité statique. Juste en frottant avec son doigt, on génère de l'électricité statique. Et du coup, regardez bien, juste en frottant, on pose juste l'index. Et si on frotte aussi sur le jeu comme ça, regardez bien. Vous voyez ? Tout doucement, on arrive à faire sortir la carte du jeu, le 9 de pique. Pour ce tour, très facile à réaliser, donc vous allez faire choisir une carte à votre spectateur, peu importe la carte. Imaginons celle-ci, le 5 de cœur. La carte, par le contrôle de votre choix, vous allez la contrôler sur le dessus. Donc imaginons le contrôle par la double coupe, qui consiste tout simplement à laisser un petit break, couper le jeu une fois et une deuxième fois, et du coup, la carte se retrouve sur le dessus. Bien entendu, libre à vous d'utiliser des contrôles un peu plus évolués. Je vous conseille vivement d'aller faire un retour sur mon école de magie, justement, pour apprendre de nouveaux contrôles. Une fois la carte sur le dessus, c'est fini. En fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement donner l'impression de faire sortir la carte du milieu. En réalité, quand on va frotter l'index, on va tout simplement tendre notre petit doigt pour faire sortir la carte et donner l'impression qu'elle sort du milieu, alors qu'elle sort de derrière, pour ensuite la sortir du jeu. Donc la carte contrôlée, vous mettez comme ceci, donc ça, le spectateur ne le sait pas. Vous attirez, vous mettez vraiment la verticale, vous égalisez vraiment bien le jeu, vous donnez l'impression, vous dites, je me charge en électricité statique, et là, vraiment, dans cette position, vous allez venir frotter comme ceci. Vous le faites une première fois, deux fois, et là, hop, je tends l'auriculaire, et je continue à frotter, et hop, en même temps, avec l'auriculaire qui appuie, je fais monter doucement la carte, car elle est à la moitié, je la sors d'un coup sec, pour donner l'impression qu'elle sort du milieu du jeu, pour montrer que c'est la carte choisie du spectateur, et bien sûr, il n'y a rien à voir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite, sans aucune inscription. tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce, pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.